... Olivier Adam, poids léger, 2002. Il y avait aussi une photo de mon père en slip de bain, debout sur un rocher. L'eau était couverte de reflets brillants. Paul Auster, l'invention de la solitude, 1982. Une photographie subsiste de sa dernière visite à S, à la fin de ses années parisiennes, 1974. A et S sont debout, dehors, devant l'entrée de la maison de S. Chacun entoure de son bras les épaules de l'autre. Et leur visage rayonne manifestement d'amitié et de camaraderie. Cette image fait partie des rares souvenirs personnels qu'il a emportés à Varick Street. Charles Baudelaire, lettre à Charles Asselineau, 13 mars 1856. Dans une partie reculée d'une de ses galeries, je trouve une série très singulière. Dans une foule de petits cadres, je vois des dessins, des miniatures, des épreuves photographiques. Cela représente des oiseaux coloriés, avec des plumages très brillants, dont l'œil est vivant. Frédéric Becbédé, 99 francs, 2000. En ce temps-là, on mettait des photographies géantes de produits sur les murs. Les arrêts d'autobus, les maisons, le sol, les taxis, les camions, la façade des immeubles en cours de ravalement, les meubles, les ascenseurs, les distributeurs de billets, dans toutes les rues et même à la campagne. La vie était envahie par des soutiens à gorge, des surgelés, des shampoings antipelliculaires et des rasoirs triple lame. L'œil humain n'avait jamais été autant sollicité de toute son histoire. On avait calculé qu'entre sa naissance et l'âge de 18 ans, toute personne était exposée en moyenne à 350 000 publicités. André Breton, Rêve, 1922 Au cours de l'après-midi, j'avais écrit un article qu'autant que je me rappelle, je trouvais peu profond, mais assez brillant. Un peu plus tard, je m'étais mis à continuer d'écrire un roman. Cette dernière entreprise m'avait conduit à effectuer des recherches dans ma bibliothèque. Je me sentais en proie à une grande exaltation. Il me semblait qu'un livre d'observation médicale en ma possession m'apporterait sur la question qui me préoccupait, une véritable révélation. J'y trouvais en effet ce que je cherchais. Une photographie de femme brune, un peu forte, ni très belle, ni très jeune, que je connaissais vaguement. Charles Bukowski, incarné Taché de vin, 1944-1990 L'une des photos l'avait achevée. Celle où Nina, complètement déloquée, ses cheveux sauvages et écarlates, coiffés en arrière, son visage tourné vers le plafond et ses bras écartés, pissés partout. Plutôt stimulante comme faute en vérité, et même très stimulante. Antony Burgess, Arrange mécanique, 1962 Et en page 2, de la Gazetta, il y avait une photo, genre floue, de quelqu'un qui avait l'air très familier. Et qui finalement n'était autre que moi. Moi, moi, j'avais l'air très sinistre et genre terrorisé. Mais c'était vraiment rapport au flash qui avait fait tout le temps pop, pop, pop. Et en dessous de ma photo, ça disait qu'on avait là le premier diplômé du nouvel institut d'état pour la récupération des personnes criminelles. Guéri de ses instincts criminels en 15 jours seulement. Et devenu bon citoyen, respectueux des lois. Et tout le goût se peint. Raymond Carver, fièvre, 1983 Dans l'une des enveloppes, il y avait une photo d'elle en maillot de bain et chapeau à fleurs à grand rebord tombant. Il s'était aimé. Il en était sûr. Il n'imaginait pas pouvoir jamais aimer quelqu'un d'autre comme il l'avait aimé. Et il se sentait aimé lui aussi. Puis, au bout de huit ans de mariage, Elie n'avait plié bagage. Elle voulait, disait-elle dans sa lettre, vivre sa vie. Jean Fleury, la légende du daguerreotype, 1863 Le premier daguerreotypeur qui s'installa à Paris était un garçon perruquier du Midi, nommé Carcassonne qui de son ancien état n'est conservé que de longs cheveux, de longues manchettes et un jab au bouffant qui lui servait d'enseigne. Mais il prit des attitudes d'homme inspiré et un peu fatal dans les nombreux portraits d'après lui-même qu'on voyait sous la porte cochère. Agatha Christie, Mrs. McGuinty est morte, 1951 Pourquoi une femme garde-t-elle une photo quand elle était jeune ? Et je dis que la raison première en est essentiellement la vanité. Elle a été jolie fille et elle garde une photo d'elle pour lui rappeler comme elle a été jolie fille. Cela lui donne courage quand son miroir lui dit des choses désagréables. Peut-être dit-elle à un ami, c'était moi à 18 ans. Et elle soupire. Jonathan Coe, la pluie avant qu'elle tombe, 2007 Sur cette photo, la caravane elle-même est plongée dans la pénombre par les frondaisons. On l'avait installée, allez savoir pourquoi, au fin fond du parc où elle était à l'abandon depuis des années. Cette photo est conforme aux souvenirs que j'en garde. Un véhicule bizarre, délaissé, au bois pourri, au métal rouillé, minuscule, le cliché le confirme. Je m'interroge, combien de semaines nous a-t-il fallu à Béatrice et à moi avant de décider d'en faire notre quartier général ? Elle avait 11 ans, j'en avais 8, j'aurais suivi n'importe où. Anne regardait des photos de l'appartement de son père qu'elle avait prises après sa mort. En particulier la chaise où il se tenait toujours. Aide-moi Jules de Goncourt, journal 15 novembre 1961 Parfois je pense qu'il viendra un jour où les peuples modernes jouiront d'un dieu à l'américaine d'un dieu qui aura été humainement et sur lequel il y aura des témoignages de petits journaux lequel dieu figurera dans les églises son image non plus élastique et au gré de l'imagination des peintres non plus flottante sur le voile de Véronique mais arrêtée dans un portrait en photographie Oui, je me figure un dieu en photographie et qui portera des lunettes Camille de Peretti Petits arrangements avec nos cœurs 2014 Au dos de la photo j'avais écrit Love should always look like this Fédor Dostoievski L'idiot 1868-1869 Ainsi voilà Anastasia Filipovna murmura le prince Michkine après avoir posé sur le portrait un regard attentif et curieux C'est étonnant comme elle est belle ajouta-t-il tout de suite avec ardeur Le portrait représentait vraiment une femme d'une beauté peu commune Elle était photographiée en robe de soie noire d'une coupe extrêmement simple et élégante Les cheveux, sans doute d'un blond sombre étaient coiffés d'une façon simple, sans après les yeux sombres, profonds un front pensif une expression passionnée et comme Autaine elle avait le visage un peu maigre peut-être et puis elle était d'une pâleur Ce visage extraordinaire par sa beauté et par encore quelque chose d'autre le frappa plus encore qu'auparavant comme s'il y avait dans ce visage un incommensurable orgueil et du mépris pour ainsi dire de la haine et en même temps quelque chose de confiant quelque chose d'étonnamment sincère Ces deux contrastes éveillaient en quelque sorte presque une espèce de compassion quand on regardait ses traits Cette beauté aveuglante elle était même insupportable la beauté d'un visage blême les joues presque creusées les yeux brûlants une beauté étrange Jean Duchasse Introduction du discours de la sortie 1934 Je n'avais encore jamais rencontré Samuel Je n'avais de lui que ces mots qui dessinaient sa pensée et l'usage qu'il en faisait m'invitait à le penser comme une silhouette qui en laisse deviner autant qu'imaginer une vie derrière une autre vie Coincidait alors de mon esprit l'image cette photographie entreaperçue qui me paraissait ratée de mon concierge derrière le rideau de sa loge ce qui d'ailleurs me faisait toujours sourire car celui-ci m'avait avoué qu'il avait exercé durant la moitié de sa vie le métier de maçon et celle de Samuel qui précis et libre comme ces mots ne pouvait pas être encore et définitivement réel Brett Easton Ellis Lunar Park 2005 Je suis resté un long moment dans la chambre pour faire l'inventaire ce que je n'avais pas fait je ne m'étais pas retourné j'étais entré directement dans la chambre j'étais resté là j'avais pensé à mon fils et à ses mobiles je n'avais pas vu ce qui était derrière moi au début je n'ai pas compris il m'a fallu un moment pour saisir quand je me suis retourné j'ai vu écrire la main sur la grande photo murale du terrain de skateboard désert en énorme lettre rouge disparaît ici la petite enveloppe contient en effet une petite photographie de Constance la grande d'une grosse demande d'argent Constance a l'air surprise sur la photo elle esquissa un sourire incongru son oeil gauche est admis fermé la photo de Constance avait été prise juste après l'injection de Propofol à l'arrière de l'utilitaire multi-service après qu'on lui garait dans un parking souterrain de l'avenue Foch l'abaissement de la paupière gauche avant que le sujet perde conscience et l'abaissement de la paupière gauche est un effet secondaire de cette anesthésique usuelle à brève durée d'action la récupération rapide du dit sujet étant un autre effet Alain Fletcher imitation 2010 je retrouve sur la table où je l'ai laissé mais déplacé par l'arrivée des nouveaux livres l'enveloppe où j'avais cru contenu les photographies du travail de Van Laban et qui en réalité en contient d'autres comme je l'ai entrevue lorsqu'elle est tombée par terre après que Nel s'est jetée sur moi j'examine maintenant ces images qui aussitôt me plongent dans un malaise on y voit sur certaines une grande tablée d'officiers où je reconnais mêlés des uniformes nazis et des tenues de l'armée nationale sur d'autres des chevaux gardés par un adjudant de cavalerie sur d'autres encore des chiens bergers allemands tenus en laisse par des soldats enfin quelques clichés montrent des femmes nues dans un paysage qui semblent attendre misérablement dans le froid cachant de leurs bras et de leurs mains le devant de leur corps il n'y a pas de trace d'un lien entre ces différentes photos des officiers attablés apparemment éméchés et hilards qui trinquent fraternellement le regard tourné vers l'objectif ceux qui gardent des chevaux ou qui retiennent les chiens en laisse et les femmes nues dans le paysage mais une main a rassemblé ces images peut-être d'origine diverse pour les glisser dans l'enveloppe une enveloppe d'ailleurs semblable à celle où j'avais placé les photographies de répétitions chorégraphiques dans la nature ces chœurs de mouvement avec des groupes nombreux de danseurs amateurs hommes et femmes imaginés par Von Labanne aux allures d'exercices de gymnastes naturistes et nudistes ai-je vu les nouvelles images sans y prêter attention et les ai-je mélangés aux autres dans le rêve que j'ai fait cette nuit d'où m'ont tiré les hennissements d'un cheval ? Philippe Forrest, toute la nuit, 1999 une seconde photographie m'avertissait d'une coutume indienne dont j'ignorais tout avant de s'immoler sur le bûcher funéraire de leur mari les veuves laissaient l'empreinte rouge de leurs mains sur le mur de la maison conjugale et cette trace était tout ce qu'il restait d'elle Camille de Peretti Petits arrangements avec nos cœurs 2014 Au dos de la photo, j'avais écrit « Love should always look like this » Anne-Marie Gara, photo de famille, 1994 La narratrice décrit des photographies par exemple, une porte ouverte sur un jardin l'intérieur de la maison est sombre on y voit gouttes Seule la découpe rectangulaire d'une fenêtre sur un fouillis végétal inondé de lumière qui peut connaître la surexposition aveuglante de blancheur avant de délivrer des formes, des couleurs D'abord, scintillement de poudre de grains en suspension de neige il neige un dedans, un dehors la tension très grande entre ceux dedans ceux dehors l'appel de la profondeur et aussi, latéralement ce qui peut surgir dans le cadre venir s'y inscrire écrire quelqu'un un bruit une voix derrière, dans ce noir de la maison ce qui va se mettre à bouger dans ses chambres parler par exemple une fenêtre brouillée de pluie un orage d'été un baquet d'anguilles abandonné à l'eau du ciel ou bien cet homme assis sous une lampe il fait nuit il me tourne le dos il écrit Jonathan Coe la pluie avant qu'elle tombe 2007 sur cette photo la caravane elle-même est plongée dans la pénombre par les frondaisons on l'avait installée allez savoir pourquoi au fin fond du parc où elle était à l'abandon depuis des années cette photo est conforme aux souvenirs que j'en garde un véhicule bizarre délaissé au bois pourri au métal rouillé minuscule le cliché le confirme je m'interroge combien de semaines nous a-t-il fallu à Béatrice et à moi avant de décider d'en faire notre quartier général elle avait 11 ans j'en avais 8 j'aurais suivi n'importe où André Gide si le grain ne meurt 1926 ma cousine était très belle et elle le savait ses cheveux très noirs qu'elle portait en bandeau faisait valoir un profil de camée j'ai revu sa photographie et une peau éblouissante Julien Green Chaque homme dans sa nuit 1960 Avec un violent effort il se réveilla le soleil couchant tracé un grand carré d'or sur la paroi Wilfried se leva d'un bout et demeura un instant immobile au milieu de la pièce agar tâchant de se souvenir de son rêve qui le fuyait après avoir réfléchi quelques minutes il ouvrait un tiroir de son bureau où il prit les lettres de l'oncle Horace et d'Alicia qui furent déchirés une à une en petits morceaux redéchirés à leur tour avec une sorte de patience furieuse mais devant la photographie d'Alicia qui se trouvait au fond du tiroir le jeune homme hésita ce tendre et voluptueux petit visage paraissait lui sourire et demander grâce Nick Hornby Funny Girl 2014 il était assis à sa table en train de passer en revue une énorme pile de photos d'agence représentant toutes de jolies jeunes filles pleines d'espoir elle est mignonne dit Sophie en pointant du doigt le portrait qu'il venait d'éliminer je suis un mari comblé répondit-il sur la défensive je sais je disais ça comme ça elle pourrait vous rapporter de l'argent il reprit la photo l'examina et fronçait le nez qu'est-ce qui cloche chez elle ? elle a l'air d'avoir de l'esprit Eugène Ionesco tueur sans gage 1958 c'est un militaire moustachu il a des galons un militaire avec ses décorations sa croix d'honneur il a une bonne figure une expression plutôt attendrissante André Gide Si le grain ne meurt 1926 ma cousine était très belle et elle le savait ses cheveux très noirs qu'elle portait en bandeau faisait valoir un profil de camée j'ai revu sa photographie et une peau éblouissante John Irving un mariage poids moyen 1974 elle regardait une photographie de sa mère avec Frau Reiner et les deux lutteurs yougoslavs il faisait les pitres à l'intention du photographe elle pu constater que Frau Reiner en tout cas autrefois possédait un corps car tout le monde sur la photo était nu il se tenait devant un dîner servi avec élégance plusieurs entrées présentées sur la table en même temps ils brandissaient tous des couteaux et des fourchettes Vasso ou Zivan avait mis une serviette sur sa tête et entre les seins généreux de Frau Reiner un verre plein de vin penchait dangereusement paraissant plus âgés et plus dignes que les autres la mère de Sèvrin debout souriait timidement à la caméra les doigts modestement croisés sur le haut de ses cuisses Camille de Peretti Petits arrangements avec nos cœurs 2014 Au dos de la photo, j'avais écrit Love should always look like this France Kafka, le château, 1926 Dites-moi ce que vous voyez j'aime toujours entendre parler de cette photo alors quoi un jeune homme dit K c'est ça Milotes et que fait-il il est couché me semble-t-il sur une planche il s'étire et il baille l'hôtelière se mit à rire vous vous trompez dit-elle voilà pourtant la planche il est couché il est couché dessus dit K en s'obstinant regardez donc de plus près dit l'hôtesse avec irritation est-il vraiment couché ? non dit alors K ah non non il n'est pas couché il plane maintenant je vois ce n'est pas une planche mais une corde probablement et le jeune homme fait un saut en hauteur vous voyez bien dit l'hôtelière insérénée il saute c'est l'entraînement des messagers officiels je le savais bien vous le verriez Yann Krakauer Voyage au bout de la solitude 1996 j'avais un livre qui contenait une photographie de Devil's Thumb une image en noir et blanc prise par un spécialiste des glaciers nommé Mayna Miller sur la photo aérienne de Miller la montagne avait un air particulièrement sinistre un immense éperon en pierre exfoliée sombre avec des taches de glace j'en éprouvais une fascination presque pornographique je me demandais ce que cela ferait de se trouver en équilibre sur la pointe de ce sommet en forme de lame soucieux à cause des nuages orageux qui se constituaient au loin arcs boutés contre le vent résistant aux attaques du froid contemplant le vide des deux côtés pouvait-on museler sa terreur assez longtemps pour atteindre le sommet et redescendre Eric Laurent un beau début 2016 la jeune femme se tient de face dans une posture déhanchée la jambe gauche passée par-dessus la droite ses bras levés puis pliés de manière à se joindre derrière le crâne forment un triangle renversé qu'occupent presque en totalité sa tête et la masse de sa chevelure mi-longue celle-ci est partagée par une raie latérale dont le tracé se perd dans un enchevêtrement de mèches ondoyantes et soyeuses d'une blondeur changeante nuancée par endroits de reflets platinés et dorés posée là par le faisceau tombant de quelques lampes ou projecteurs un cercle lumineux en éclaire le sommet son visage dont un menton pointu légèrement proéminent effile l'extrémité de l'ovale est incliné vers la droite la peau en est lisse d'une carnation brune réhaussée de roses sur les joues le nez présente une longue et large arête un peu cambrée flanquée d'ailes charnudes où partent deux sillons obliques à peine marquées lesquelles viennent mourir à la commissure d'épaisses lèvres dont la profonde cannelure du philtrum étire l'arc de Cupidon des yeux verts d'eau émanent une expression vaguement provoquante qu'intensifie le mouvement du sourcil droit relevé en accent circonflexe comme pour aguicher le spectateur ne la revête qu'un boléro cuisse de nymphe sans fermeture incrusté de motifs floraux en strass à revers et large manchette de soie et une guépière homochrome dont le bord supérieur est orné d'une rose de satin et d'un volant froncé et le bord inférieur d'une frise de dentelle blanche que prolongent deux jartelles dont les pinces retiennent une paire de bas couleur chair agrémentée d'une large bande grise brodée de grosses fleurs ses seins sont nus amples et lourds d'une rotondité parfaite ils tranchent par leur blancheur sur le teint uniment allé du corps de larges aréoles rose brun dénuées de pigments s'en détachent au centre desquels les mamelons dessinent une lunule plus foncée son monde Vénus est épilé presque entièrement de la toison ne demeure plus qu'une petite touffe de poils clairsemés en sa région inférieure dont la pubescence châtaine se fond dans l'ombre marquant la jonction des plis de laine une coiffeuse en acajou flammé est placée derrière elle dont on ne distingue qu'une partie des tiroirs marquetés et une brève portion du cadre de son miroir pivotant sur sa tablette de marbre blanc se dresse un petit vase de cristal au long col contenant une rose rouge au bouton encore clos au pied duquel une autre repose aux pétales flétris quant à elle à leur côté sont également visibles un flacon de parfum ambré prolongé d'une poire en passementerie vieille or un tube de crème métallique bossué de petits alvéoles et débouchés un gobelet d'argent où se déploient en éventail plusieurs pinceaux à maquillage ainsi qu'une pomme rouge orangée striée et tavelée de jaune dans la chair luisante de laquelle s'observent les lobes réguliers d'une morsure André Gide Si le grain ne meurt 1926 Ma cousine était très belle et elle le savait ses cheveux très noirs qu'elle portait en bandeau faisait valoir un profil de camée j'ai revu sa photographie et une peau éblouissante jmg le clésio désert 1980 le photographe ne cesse pas de photographier Hawa il change d'appareil il mesure la lumière il appuie sur la détente le visage d'Hawa est partout partout il est dans la lumière du soleil allumé comme une gloire dans le ciel d'hiver ou bien au coeur de la nuit il vibre dans les ondes des postes de radio dans les messages téléphoniques le photographe s'enferme tout seul le photographe s'enferme tout seul dans son laboratoire sous la petite lampe orange et il regarde indéfiniment le visage qui prend forme sur le papier dans le bain d'acide d'abord les yeux immenses taches qui s'approfondissent puis les cheveux noirs la courbe des lèvres la forme du nez l'ombre sous le menton les yeux regardent ailleurs comme fait toujours l'Hala Hawa ailleurs de l'autre côté du monde et le coeur du photographe se met à battre plus vite chaque fois comme la première fois qu'il a capté la lumière de son regard au restaurant les galères ou bien quand il l'a retrouvée plus tard au hasard des escaliers de la vieille ville Philippe Forest toute la nuit 1999 une seconde photographie m'avertissait d'une coutume indienne dont j'ignorais tout avant de s'immoler sur le bûcher funéraire de leur mari les veuves laissaient l'empreinte rouge de leurs mains sur le mur de la maison conjugale et cette trace était tout ce qu'il restait d'elle Michel Léris Fibril 1968 une photo reçue le jour même et qui m'avait fait voir la tombe de ma mère entièrement couverte de fleurs masquant ses arêtes pierreuses et lui donnant l'aspect agrest d'un tumulus Pierre le maître cadre noir 2010 la première photo la première photo ce sont ces mains sur lesquelles j'ai fait une vraie fixation ça me fait une désagréable impression ces deux mains ouvertes exposées comme dans la tente du marteau camille de peretti petits arrangements avec nos cœurs 2014 au dos de la photo j'avais écrit Philippe le maître j'ai fait un peu c'est donc il s'estime des et s'estime l'intensité de Pierre Macorland la photographie et le fantastique social 1928 dans le cadre d'une porte apparaît une jupe une jambe de femme à laquelle la photographie prête l'apparence affreusement gênante de la cire peinte l'image photographique peut être extraordinairement inquiétante si l'artiste le veut plus inquiétante que la réalité car dans la réalité il se produit ceci la femme à la jupe et à la jambe mystérieuse franchit la porte et traverse la rue ce n'est plus qu'une femme comme mille autres femmes la valeur littéraire du spectacle devient nulle la plus grande force de la photographie pour l'interprétation littéraire de la vie consiste à mon avis dans le pouvoir qu'elle détient de créer la mort pour une petite seconde elle fait mourir tout ce qu'elle veut pour une durée si minime que les gens reviennent de l'au-delà sans avoir pris connaissance de leur aventure Jonathan Coe la pluie avant qu'elle tombe 2007 sur cette photo la caravane elle-même est plongée dans la pénombre par les frondaisons on l'avait installé allez savoir pourquoi au fin fond du parc où elle était à l'abandon depuis des années cette photo est conforme aux souvenirs que j'en garde un véhicule bizarre délaissé au bois pourri au métal rouillé minuscule le cliché le confirme je m'interroge combien de semaines nous a-t-il fallu à béatrice à moi avant de décider d'en faire notre quartier général elle avait 11 ans j'en avais huit j'aurais suivi n'importe où jean-patrick manchette nada 1972 buenaventura diaz certainement le plus dangereux anarchiste de longue date sans moyens d'existence connue avait réussi à s'échapper et était activement recherché la télévision diffusa sa photographie il avait une gueule maigre de pâle voyou aux cheveux longs aux yeux qui faisaient peur et l'on frémit dans les chaumières pierre le maître cadre noir 2010 la première photo ce sont ces mains sur lesquelles j'ai fait une vraie fixation ça me fait une désagréable impression ces deux mains ouvertes exposées comme dans la tente du marteau rio murakami les bébés de la consigne automatique 1980 cette photo de lui avait été prise par la police cette veille de noël où il avait tué sa mère il s'en souvenait il avait pris en photo après l'avoir traîné au commissariat il hurlait ne me touchez pas laissez moi tranquille il s'était traîné par terre en pleurant j'ai mis sans pardon pardon des centaines de fois il avait vraiment une tête horrible sur cette photo les yeux pleins de larmes aux regards vides des lèvres molles entre ouvertes entre lesquelles on voyait les dents pitoyable ta tête murmura-t-il à la photo achille lui regardait une affiche à demi déchirée encore collée sous l'inscription programme de la semaine prochaine ainsi qu'un paquet de photos de publicité du film qui avait glissé dans un interstice du mur les photos représentaient un étranger brandissant un revolver une femme blonde ensanglantée allongée par terre un baiser en gros plan de silhouettes de femmes à cheval dans le soleil couchant achille les regarda avec attention en essuyant le sable collé dessus il y avait aussi dans le paquet une photo de femmes nues qu'il essaya de glisser dans sa poche mais ce faisant elle se déchira Marie-Hendiae trois femmes puissantes 2009 il en sortit une petite photo carré qu'il tourna vers Nora comme toutes les photos que prenait son père l'image intentionnellement ou non en était un peu brouillé il s'arrange pour que tout soit flou et pouvoir ainsi affirmer n'importe quoi la jeune femme aux formes rondes se tenait bien droite devant une petite maison au mur rose au toit de taule-pain en bleu elle portait une robe vertilleule semée d'impression jaune ce n'est pas moi dit Nora avec soulagement c'est ma sœur tu nous as toujours confondues bien qu'elle soit plus âgée que moi pourtant Georges Perec W ou le souvenir d'enfance 1975 une photo ma mère est assise sur une chaise de jardin au bord d'une pelouse au fond des arbres et une haute plante grasse ma mère porte un grand béret noir le manteau est peut-être le même que celui qu'elle porte sur la photo prise au bois de Vincennes à en juger par le bouton mais cette fois-ci il est fermé le sac, les gants, les bases et les chaussures à lacets sont noires ma mère est veuve son visage est la seule tâche claire de la photo elle sourit Thomas Pynchon, Contrejour, 2006 vous avez une photo de Miss Maraca ? Tony m'a filé ça le jazzman ouvrit une mallette et tendit à Liu ce qui ressemblait à une photo publicitaire portant des traces de plis et de punaise un de ses clichés sur papier glacé de format 20-25 comme on l'en voit dans les vitrines extérieures des petits nightclubs avec des paillettes collées tout autour techniquement elle souriait mais avec cette rigidité hollywoodienne qui, Liu le savait cachait la peur d'une puissance extérieure une jeune femme tout à fait charmante Mister Lestreet Nathalie Reims L'ombre des autres 2006 elle se mit à feuilleter l'album une première photographie représentait une adolescente dans un fauteuil les yeux clos la suivante un petit garçon avec un tambour le regard fixe ensuite trois jeunes filles allongées sur un lit portant des robes noires et des couronnes de fleurs puis une mère debout un enfant endormi dans les bras Nathalie Reims L'ombre des autres 2006 elle se mit à feuilleter l'album une première photographie représentait une adolescente dans un fauteuil les yeux clos la suivante un petit garçon avec un tambour le regard fixe ensuite trois jeunes filles allongées sur un lit portant des robes noires et des couronnes de fleurs puis une mère debout un enfant endormi dans les bras Daniel Rondeau dans la marche du temps 2004 c'était un vieux cliché pris au téléobjectif mais qui en dépit de son imperfection ne scellait en rien les évidences et les mystères du personnage Augustin avait longtemps tenté de déchiffrer ce portrait avec la patience active d'un géographe penché sur une carte sans toponyme il avait examiné les hachures des pas de doigt caressé du pouce les méplats ombrés et gélatineux des joues mesuré les ravins des rides autour de la bouche suivi en rêvant les boucles bleues des veines sur les tempes son regard s'était promené sur les arêtes où s'enracinait la broussaille des sourcils puis avait dévalé la pente du menton cet éperon d'os dur grisé par la limaille de la barbe avant de sonder les disques sombres des yeux aux fluides si évidents qui semblaient le regarder avec insistance qu'est-ce qu'un homme si ce n'est d'abord et avant tout un visage Charles Dantzig, histoire de l'amour et de la haine, 2015 Anne regardait des photos de l'appartement de son père qu'elle avait prise après sa mort en particulier la chaise où il se tenait toujours Sylvain Tesson, s'abandonner à vivre, 2014 les tirages 3x4 de la photographe découvraient des horizons de buildings illuminés, vides des cercueils de verre les fenêtres des bureaux faisaient des plaies blanches dans la nuit Marianne était une amie de Florine Jack et Marianne s'étaient retrouvés côte à côte à contempler la photo de Bangkok et il avait dit vous ne trouvez pas ça déprimant ? quoi ? avait-elle dit que nous vivions dans des cliniques ces villes ressemblent à des hôpitaux nous sommes malades je me sens bien ? avait-elle dit c'est ce que disent les plus atteints Jean-Philippe Toussaint l'appareil photo 1988 sur un ferry le narrateur vole un appareil photographique je n'avais pas eu l'intention de le voler non, lorsque je l'avais ramassé j'avais simplement eu l'idée d'aller le rapporter au caissier mais au moment de le lui remettre comme il était occupé à rendre la monnaie j'avais fait demi-tour et j'avais quitté la salle pressant ensuite le pas dans les escaliers de crainte d'avoir été surpris par quelqu'un je compris que je ne pouvais plus reculer et sous d'un prix de panique en entendant du bruit derrière moi je commençais à faire des photos en toute hâte pour terminer la pellicule des photos au hasard des marches et de mes pieds tout en courant dans les escaliers l'appareil à la main appuyant sur le déclencheur en réarmant aussitôt appuyant et réarmant pour achever le plus vite le rouleau Pierre Lemaitre Cadre noir 2010 La première photo ce sont ces mains sur lesquelles j'ai fait une vraie fixation ça me fait une désagréable impression ces deux mains ouvertes exposées comme dans la tente du marteau Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !